Bonjour tout le monde, ici Vincent Grenier de EOS Nation et Cédric Coban de Muse Blockchain. Donc aujourd'hui on va vous parler de c'est quoi un peu les crypto-monnaies, la technologie du blockchain, comment qu'on est arrivé à en être rendu là. Donc on va commencer par Cédric, dans le fond, explique-nous un peu c'est quoi le blockchain et comment on est arrivé là. Oui, il y a beaucoup de manières de présenter ça. Une des meilleures que je dirais qui s'applique le plus à où on veut en venir, ce serait la différence entre l'internet actuel et l'internet à venir. Il y a une petite photo qui se promène dans l'internet qui est très très utile où on voit c'est quoi un protocole et c'est quoi une application par exemple. Si moi je décide de mettre une photo sur Facebook, ce que je fais c'est que j'utilise le protocole internet pour aller sur une application puis je donne ma photo, c'est moi qui l'ai pris avec mon téléphone, je la mets sur la base de données privée à Facebook. Fait que c'est comme si Facebook me donnait la permission d'entrer dans la base de données. J'ai un password, username, password, c'est tout Facebook qui détient ça, c'est juste qu'il me donne le droit d'y aller. Ce qui vient tout changer, au début ça a l'air très bien puis il n'y a rien de moralement mal avec ça, c'est excellent, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de centralisation dans des systèmes comme ça puis au bout d'une vingtaine d'années il commence à avoir une centralisation du pouvoir, il peut commencer à avoir des algorithmes privés cachés qui viennent changer qu'est-ce qui est montré sur Facebook. Il y a eu beaucoup de, pendant les dernières élections, il y en a qui ont réalisé qu'ils ne leur montrent rien de conservateur ou de libéral. Il y a du monde dans le contrôle de tout ce qu'on peut penser, puis c'est ça qui devient un danger. La différence avec les nouveaux types de systèmes, c'est que le protocole, c'est là que ton username, password, réside. Donc c'est toi qui détient le contrôle de ta vie digitale puis tu peux tout voir transparent comment ça fonctionne, comment l'application que tu vas utiliser fonctionne. La petite couche qu'il y a par-dessus qu'on voyait sur la photo tout à l'heure, c'est là qu'est l'application puis il n'y a plus la photo que je vais mettre, elle ne va plus sur l'application, elle sert juste de fenêtre pour me montrer qu'est-ce qui est displayed. Un bon exemple, c'est la différence entre un blog traditionnel ou Steam avec Steemit. Steemit, c'est juste une petite mini-application. Elle fait juste montrer l'information qu'il y a sur la blockchain, mais ils n'ont pas le contrôle de modifier les textes ou rien. s'ils le font, ils n'ont pas modifié la blockchain en tant que telle. L'information est encore là, n'importe quel compétiteur peut le montrer comme Busy.org qui est une autre application qui utilise Steam Blockchain. Ça vient libérer vraiment la censure, ça vient mettre à l'évidence tout ce qui est algorithme, est-ce que je te montre juste les choses que tu aimes ou est-ce que je te montre des trucs qui ont des points adverses. Ça peut être différents pitchs pour différentes applications, mais là on n'a juste pas ces options-là. Ça serait une des grosses affaires que je dirais qui est la différence entre les deux. Puis là, on ne parle même pas des trucs qui sont peut-être encore plus importants, peut-être moins intéressants, qui est la sécurité. Même Equifax a été hacké. Ils ont perdu 156 millions d'identités Equifax. Il y avait leurs données qui étaient storées sur leur serveur ou quoi que ce soit, mais ils n'utilisaient pas encore la technologie du blockchain. Puis ça a fait que les pirates informatiques ont été capables de partir avec 156 millions d'identités, donc... Puis ça a un dommage incroyable. Ça, là, les identités, c'est... On ne sait même pas le dommage que ça peut faire. Ça a des répercussions assez importantes sur tout ce qui va être peut-être une potentielle fraude, des trucs de cartes de crédit. Puis tu as beaucoup, beaucoup d'humains. Par exemple, si tu prends Visa Mastercard, la raison pour que tu as un frais de transaction, c'est parce qu'ils ont un gros overhead. Fait que s'il y a une fraude, il y a un département de fraude qui a de l'électricité à payer, il y a un building à payer, il y a des employés, il y a des pensions, il y a beaucoup d'infrastructures autour de ça. Fait que si tu peux avoir un système qui fait en sorte que la fraude est juste de base beaucoup plus difficile à atteindre, tu as un avantage économique incroyable. Fait que tes frais de transaction peuvent être plus bas ou zéro. La deuxième chose que tu as mentionné, c'est qu'on a Equifax, par exemple, qui a été hacké, puis que c'est pas que c'est impossible d'hacker un blockchain, d'hacker un utilisateur, c'est très faisable. C'est que maintenant, chaque utilisateur, c'est pas mal, c'est aussi difficile d'hacker un utilisateur avec une identité que dans le système centralisé, hacker une place, puis tu vas aller chercher tes 156 millions. Fait que si tu as le choix, en temps, dépenser tout ton temps, ton énergie en tant que hacker professionnel, pour aller chercher l'identité de Vincent, qui a peut-être une photo obscure sur ton cellulaire, j'ai aucune idée, je connais pas ta vie privée. Mais où tu vas aller chercher la base de données qui détient des centaines de milliers d'identités, de gigues, de documents, de n'importe quoi. Tu vas prendre ton effort, puis tu vas le mettre vers le 150 000. C'est un no-brainer. Fait que c'est ça un peu que ça fait, ça distribue ce qu'ils disent le honeypot en plusieurs, plusieurs, plusieurs petits coups. Fait que c'est économiquement beaucoup plus difficile d'aller, de justifier. C'est économiquement plus difficile de justifier, je vais aller hacker chaque individu un après l'autre. Donc, qu'est-ce que ça amène le blockchain? C'est que ça amène une augmentation de la sécurité, puis ça sépare toutes les identités des gens. Donc, on peut plus pirater maintenant un endroit avec l'identité de beaucoup, beaucoup de monde. Si jamais on est capable de pirater cet endroit-là, on va être capable d'aller pirater une identité. Donc, ça va réduire considérablement le nombre de piratages informatiques, puis tant ou si longtemps que la technologie du blockchain va être là, les pirates informatiques vont sûrement être portés à aller vers les plateformes qui n'auront pas encore convergé vers la technologie du blockchain. Exact. C'est la même chose pour le quantum computing. Il y a des gens qui me demandent souvent, ben oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton blockchain si jamais il y a la technologie du quantum computing qui arrive? Moi, je leur dis, qu'est-ce que tu vas faire? Pas de blockchain quand la technologie du blockchain va arriver. Il y a déjà un step à l'avance. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, le blockchain, ça nous permet de vraiment tout sécuriser. Ça va nous permettre d'amener, de créer plusieurs applications. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on va être capable de faire maintenant. Tu sais, par exemple, on va être capable de voter maintenant en ligne avec notre identité sans devoir se déplacer dans un bureau de vote. On va être capable non seulement de voter avec notre téléphone pour le prochain président, mais on pourrait également voter pour des prochains projets de loi. Tu sais, on pourrait aussi voter, tu sais, dans le fond, on va être capable de se gouverner avec notre identité, que ce soit pour un pays, une municipalité, mais aussi une coopérative. Donc, ça va être des projets sur lesquels on va pouvoir… des blockchains, dans le fond, qu'on peut se gouverner dessus. Sinon, on aurait-tu d'autres… Quelle autre utilisation de technologie du blockchain qu'il y aurait en ce moment qu'on pourrait discuter? bien, une affaire qui est presque… c'est un peu science-fiction, mais ce n'est pas, c'est possible aujourd'hui, mais ça donne une bonne idée du futur. C'est impossible de prédire que… les ramifications en anglais, qu'est-ce qui va arriver. Je donne un exemple, quand on parlait de… à l'Internet, on avait « Ah, il y a des ordinateurs qui vont pouvoir s'envoyer des messages ». Ok, c'est bien ça, mais on ne pouvait pas prédire qu'il allait avoir une série de blogs interconnectés. On était quand même capable de le prédire, c'est pas vrai. Ensuite, les médias sociaux, expliquer c'est quoi un « wall », ton « wall » sur Facebook, qu'est-ce que c'était, c'est quoi un « newsfeed ». C'est tous des concepts qui n'existaient pas, puis ils n'existaient même pas au début de l'Internet, ils sont apparus après. Après, expliquer que Farmville est apparu « on top » de Facebook, c'est juste… c'est pas consolable d'expliquer ça en 1994. Fait que, en ce moment, c'est dangereux jouer le jeu de qu'est-ce qui va être possible, mais on sait qu'il y a quelques trucs de possibles. Puis l'exemple que je voulais mentionner, c'est… il y a un… je sais pas si c'est un scientifique fou, là, mais dans un podcast qui aime vraiment, vraiment la botanie, les champignons, puis les blockchains. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est… il y a un petit « sensor » dans la terre d'un vivarium. Puis ce qui arrive, c'est quand ça détecte que c'est sec ou il manque un nutriment important, ça fait une transaction, ça paye un autre « wallet ». Fait que le petit « sensor » a de l'argent. La crypto fait en sorte que c'est plus juste les humains qui peuvent avoir un compte de banque, mais les… ton frigidaire peut en avoir un. Dans ce cas-ci, c'est un petit « sensor » dans la terre qui détecte si la plante a soif. Si c'est le cas, il y a une autre petite machine qui a un petit « wallet » bitcoin qui fait juste recevoir de l'argent. Quand il y a de l'argent reçu, il verse de l'eau dans la plante. Ça a l'air bien simpliste comme petit mécanisme, mais si tu l'amènes à grande échelle, en ce moment, si on veut supporter un projet comme Greenpeace ou un projet qui veut sauver la jungle, la forêt amazonienne, il faut que tu payes une tierce partie. Par contre, tu pourrais avoir un « startup » qui fait juste installer des « sensors » dans « jungle » qui dit quand tu es à 400 degrés Fahrenheit, tu envoies un paiement à tel poste d'avion qui va dropper de l'eau. Ça, c'est techniquement faisable. Tu pourrais contribuer au portefeuille de la forêt direct en disant « j'ai 50 piastres, si jamais l'Amazonie elle part en feu, je veux qu'elle soit éteindue ». On peut tous contribuer à faire ça, puis il n'y a pas d'overhead. Dès qu'il y a assez de « sensors », dépendamment à comment le protocole est « timing » et codé, quand il y a assez de « sensors » qui disent « il fait chaud ici », ça envoie de l'argent aux pompiers qui arrivent en avion, drop et de l'eau. C'est une manière que la technologie blockchain peut nous amener ça, qui est complètement bizarre, mais c'est faisable aujourd'hui avec le petit gars avec son vivarium, le scientifique fou. Si tu commences à penser avec ces espèces de nouveaux paradigmes, ça t'amène très créatif. Surtout quand tu penses aux autos autonomes qui arrivent, tu vas pouvoir les payer direct, il n'est même pas obligé d'avoir un propriétaire à payer. Les frais, quand tu n'as pas un humain à faire survivre, c'est des pinottes. Prendre l'autobus ou t'appeler un char autonome qui s'appartient à lui-même, c'est « game changer ». C'est ça le côté plus science-fiction, mais la technologie, elle est arrivée, elle est là. C'est juste de voir comment… C'est quoi les limites ? C'est quoi les limites et comment vite on peut voir ces changements-là. On a parlé un peu de différentes utilités de la technologie du blockchain. Donc, on a ce qu'on vient de dire, on peut voter en ligne, on peut créer des casinos en ligne qui vont être transparents. On peut aussi faire tellement d'utilités. Celle qu'on connaît vraiment le plus, c'est des crypto-monnaies. Donc, une crypto-monnaie, c'est une technologie du blockchain. Donc, Bitcoin, c'était le premier qui a amené cette technologie-là. Mais on peut faire n'importe quoi. Puis c'est un peu à cause de ce que Cédric a dit, tu sais, dans le fond, c'est les contrats intelligents. Donc, premièrement, en ce moment, on a beaucoup de technologies de sensors. Donc, on peut mettre des sensors partout dans le monde. Ensuite de ça, les sensors vont envoyer un signal. Dans le fond, le signal est envoyé à la base de données. Ça, des bases de données, ça existait déjà. Par contre, mais un blockchain, c'est quoi ? C'est une base de données qui utilise la technologie de la cryptographie. Donc, c'est un réseau décentralisé d'informations qui résiste à la censure. C'est impiratable, immuable et c'est transparent. Donc, les sensors vont ensuite envoyer leur information, comme tantôt Cédric disait, aux pompiers. Donc, ça va amener de l'eau automatiquement. Ça fait que si jamais un événement X arrive dans la base de données, il va y avoir un événement Y qui va arriver automatiquement. Ça, c'est les contrats intelligents qu'on appelle. Le premier qui a développé ça, c'était Ethereum, le deuxième plus gros blockchain actuellement. Donc là, comment ça se passe une transaction sur un blockchain ? Donc, si moi, j'envoie de l'argent à Cédric, cette transaction-là va apparaître sur le réseau. Ensuite de ça, elle va être combinée avec plein, plein, plein d'autres transactions. Ça va être regroupé sous forme de blocs. Ensuite de ça, les mineurs du réseau, donc les ordinateurs, vont aller valider ces transactions-là. Puis, parmi tous les mineurs dans le monde entier, il va y avoir un consensus sur le contenu de ces transactions-là. Et une fois qu'il y a eu consensus des mineurs, des ordinateurs, la transaction, le bloc, va être rajouté à la chaîne de blocs. Donc, tout un bloc par-dessus l'autre, toujours un à la suite de l'autre. Et ensuite de ça, une fois que la transaction et le bloc sont ajoutés au blockchain, Cédric va recevoir la transaction. Et là, il va avoir un consensus sur le contenu de la base de données. Donc, ça va être marqué Vincent, il est rendu avec tant d'argent. Cédric est rendu avec tel montant d'argent. Puis, tout ça, c'est fait sans un tiers de partie qui est en contrôle, qui est la grosse différence. Un des potentiels qui est plus abstrait, qui n'est pas normalement dans le pitch, elevator pitch en deux secondes, c'est que le fait d'avoir une base de données ou un protocole qui appartient à personne, fait en sorte que c'est sécuritaire pour une entreprise de se construire par-dessus en utilisant ça. Par exemple, si moi j'ai mon service privé, Twitter l'a fait en vrai. Twitter a un service privé et a dit qu'il allait l'ouvrir certaines parties pour que les entreprises se construisent par-dessus Twitter. Mais, ils ont changé d'idée. Fait qu'imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous avez une idée de start-up, j'ai une application qui va faire x, y, z, ça envoie de la pizza automatiquement à mon chien quand il a faim. Peu importe l'idée, tu as commencé à la créer, puis du jour au lendemain, la personne qui détient ton infrastructure dit « Ah, aujourd'hui, on va changer d'idée, c'est rendu payant, ou on s'est fait vendre, ou on a fait faillite. » Ton entreprise est dépendante de cette infrastructure-là, puis ça a planté, tes employés sont out, toi, tu as fini ton petit rêve de start-up. Fait que c'est très, très dangereux de construire sur une base de données qui appartient à quelqu'un, qui est un propriétaire, qui peut faire des décisions arbitraires n'importe quand. Tu ne peux pas construire un empire sur le dos de la propriété de quelqu'un d'autre. Le Apple Store, c'est ça, Google Play aussi. Fait que c'est dangereux. Avec la crypto, les protocoles appartiennent à personne. Donc, ce que ça fait comme message à un entrepreneur, c'est si je me construis par-dessus Bitcoin, si j'utilise Bitcoin, si j'utilise Ethereum, EOS, n'importe quel protocole qui appartient à personne, c'est très sécuritaire. Il n'y a pas un singe qui va du jour au lendemain, il n'a pas pris ses médicaments, puis il a pris une décision business irrationnelle, puis tous les entrepreneurs tombent. Fait que ça, on ne voit pas encore l'effet, parce qu'il est difficile à mesurer cet effet-là, de combien d'entreprises ont pris une décision qu'ils n'auraient pas pris autrement. Il faut que tu aies des mondes parallèles. Mais c'est un effet que, en tant qu'entrepreneur, c'est un choix, si tu as le choix entre quelque chose qui va peut-être s'effondrer ou quelque chose qui va être solide, puis permanent. C'est ça un peu le bout de la permanence. Ça, c'est non négligeable comme différence. Non seulement c'est permanent, mais aussi c'est intouchable. Si on parle un peu de Napster, dans le fond, Napster qui était une application où on pouvait télécharger de la musique sur nos ordinateurs. Napster, le président de Napster, il était en prison ou quoi que ce soit. Le gouvernement, il est arrivé, il a dit « Hey, toi, tu violes les droits d'auteur, donc c'est illégal. On va arrêter ce que tu fais. » Là, ce qui est arrivé, c'est que Napster a fermé ses pas. Ensuite de ça, l'industrie de la musique est assez adaptée. Les gens voulaient continuer d'avoir de la musique gratuite, donc éventuellement est venu U-Torrent. U-Torrent, c'est quoi? C'est une application qu'on télécharge sur nos ordinateurs et qu'on peut partager avec tout le monde, qui nous permet de créer un peu un réseau de distribution, de partage d'informations, que ce soit de la musique ou des vidéos. Ça fait que ça, c'est un peu un réseau comme un blockchain. C'est juste une certaine décentralisation du logiciel qui fait que ça devient intouchable. C'est un peu… ça a cet aspect-là aussi, le blockchain. Ça fait que toute application devient intouchable. Donc, tu peux maintenant créer des applications, plutôt des entreprises, sur des blockchains qu'on appelle des DAC. Donc, c'est quoi un blockchain? C'est un peu comme une entité qui est intouchable. Pourquoi c'est intouchable? Parce qu'il n'y a pas de pignon sur rue. Il n'y a pas de personne à la tête de l'entreprise. Donc, tu n'as nulle part à attaquer. Tu comprends? Ça fait que c'est un peu ça. Puis, Bitcoin, c'est un excellent exemple de la première version. Il y avait Hashcash, Eagle, Liberty Dollar. Il y a beaucoup de projets qui ont sorti pour faire une devise. De monnaie digitale. Oui, une monnaie digitale. C'est l'ère de l'Internet. Il faut avoir une monnaie digitale. Ça juste… on est dû. On est rendu là. Oui, on est dû. Mais les régulations, puis les powers that be, ça ne les avantage pas, ce genre de truc-là. Il y a toujours eu des bonnes lois pour protéger le consommateur qui sont venus fermer tous ces projets-là. Le e-gold, c'est vraiment… ils ont saisi tout. Le propriétaire, il avait un bracelet autour de la cheville. C'est un criminel pour avoir fait son… sa business sans licence. Ça fait qu'ils ont trouvé la tête, puis ils ont juste coupé la tête de l'organisation. Et c'est fini. Pas besoin de rien faire d'autre avec ça. Avec Bitcoin, ils ont fait la même chose. On va aller trouver la tête, on va la couper, point final. Mais quand ils ont commencé à creuser, ils ont dit, il y a où le bureau-chef de Bitcoin? C'est qui le PDG? Il y a où le marketing department? C'est qui l'avocat qui les représente? Il n'y a personne. Tu peux écrire ta lettre à Bitcoin, si tu veux, mais tu ne sais pas où l'envoyer. Ça fait que ça a permis, pour la première fois, que le Sénat… Ils ont eu comme le Senate hearing aux États-Unis sur Bitcoin. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avec Keygold? Parce que c'était beaucoup plus facile de les fermer. C'est la première fois qu'ils ont été forcés de… Ah, on va en discuter. Il y a une nouvelle innovation. Pas arrêtable. Il n'y a pas de tête à couper. Et c'est ça qui change tout. Une affaire intéressante, c'est que ça, c'était juste pour un truc que le gouvernement ne voulait pas de compétition, qui est la devise. Mais là, avec des programmes plus Turing Complete, comme Ethereum et les nouveaux à venir, tu as des entreprises que tu vas pouvoir mettre sur un blockchain. Peu importe ce qu'ils font, si le user veut l'utiliser, s'ils ont des clients, s'il y a une demande humaine pour le service, il va rester là. Il ne peut plus avoir des décisions arbitraires pour empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, en gros. Puis c'est ça les… Je n'ai pas le mot en français pour « ramifications ». Les impacts futurs. Les impacts futurs sont incroyables. Puis, pour donner un exemple, les prediction markets, tu sais, on pense que c'est un gadget, parce qu'en ce moment, ceux qui existent sont un peu un gadget. Mais les prediction markets, c'est super important, étant donné que tu peux commencer à mettre de la valeur derrière un guess. Ceux qui ont de l'information, qui sont prêts à mettre de l'argent derrière, parce que c'est comme un peu du gambling, tu peux commencer à suivre ces indicateurs-là. Par exemple, si tu dis, je pense qu'il va mouiller demain, il va pleuvoir demain. Mais je ne suis vraiment pas sûr, je vais peut-être mettre un dollar. Mais si j'ai des preuves concrètes, je commence à avoir, mon grand-père m'a donné un truc, il y a des toiles d'araignées, peu importe c'est quoi, puis tu es confiant, puis tu mets beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est un indicateur aux autres qu'il y a peut-être quelque chose. Puis ces prediction markets-là, il y en a qui ont de l'information dans le monde. Ils ont beaucoup d'information, puis elle n'est pas partagée, parce qu'il n'y a aucun incitatif à la partager. Moi, je pense qu'il va pleuvoir, mais ça ne me change rien dans ma vie. Je vais écouter Netflix toute la journée de toute façon. Ça, ça ne change rien, mais s'il y a un moyen de faire 400$ aujourd'hui, parce que pour une raison que j'ignore, je suis 100% sûr qu'il va pleuvoir. Il y a un panel où j'ai écouté, ça disait, une des plus belles choses des blockchains, c'est le « Price Discovery of Idle Resources ». Puis ça, c'est incroyable. Airbnb le fait pour nos pièces pas utilisées. Sans construire une maison de plus, on a multiplié la richesse de l'humanité, étant donné que quand je partais en vacances, ma maison, ma pièce était abandonnée. Puis ça ne change rien, je payais le même loyer. Mais depuis que Airbnb existe, je sais que si je m'en vais trois mois, je fais « Ah, je pourrais peut-être le louer ». Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça me fait un revenu, ça fait une nouvelle option pour le consommateur. Puis le consommateur, ça lui fait probablement une option moins chère, tandis que l'offre allait augmenter. Ça fait que sans poser une brique de plus, on a réussi à augmenter les ressources de l'humanité. Les « Prediction Markets » qui sont en plein de places illégales, qui vont être fermés, sur le blockchain, sont rendus inarrêtables. Et on peut enfin aller monétiser le savoir de tous les homo sapiens de la planète. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effets intéressants du blockchain. C'est pas juste, il va avoir un ICO, j'ai une compagnie, tu peux investir dedans, puis devenir millionnaire rapidement. C'est pas ça le bout attirant, originalement. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui ont entré dans le space, étant donné que les médias Bloomberg en parlent, puis regardez ça, le Bitcoin, ça fait des records, tout ça. Puis il y en a beaucoup qui sont intéressés, il y a une manière de me faire de l'argent rapidement. Mais ce qui fait que la technologie est le fun, c'est toute la philo qu'il y a derrière. Puis j'ai l'impression que ça commence à être perdu un petit peu par les médias, parce que Bloomberg s'en fout. Tu sais, MSNBC, tu sais, c'est pas le truc qui est tant excitant. Contrairement à, j'ai mis 300$, j'ai fait un million. Tu sais, ça c'est des histoires qui pognent plus vite. Si tu peux le mettre sensationnaliste, ça va vendre. Mais un long rent comme je viens de faire, ça se plug mal dans le titre. Ça fait que je me souviens pas si c'était quoi le but de mon rent. Mais je trouvais ça intéressant, la partie, les idle resources, dans le fond, les ressources inutilisées. Tu sais, Airbnb a utilisé les logements vides, mais avec le blockchain, on va encore une fois utiliser toutes les ressources qui sont inutilisées. Donc, si on pense juste à Golem. Golem, c'est une application qui va utiliser toute la puissance d'ordinateur qui est libre sur les ordinateurs des gens. Et il va faire avec ça un super ordinateur mondial que les gens vont pouvoir utiliser pour divers services. Par exemple, des architectes peuvent faire des renders, des rendus 3D de leurs modèles super rapidement. Il y a des mathématiciens qui vont faire des calculs super poussés, très rapidement, au lieu que son ordinateur va rouler pendant des heures. Ça fait que ça, c'est un nouveau type de réseau qui va être sur le blockchain. Donc ça, c'est pour la puissance inutilisée des ordinateurs. On a aussi un autre réseau qui s'appelle Filecoin. Ça, c'est une plateforme sur laquelle on va pouvoir louer ou vendre notre espace de disques durs disponibles. Ça fait que ça, c'est une autre plateforme qui va utiliser nos ressources inutilisées. C'est certain que le futur Airbnb va être créé sur le blockchain. On a aussi Teslo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Teslo. Non. Ah, c'est-tu comme Tesla Fleet? C'est ça. Dans le fond, avec Teslo, ça va être connecté au réseau EOS. Et ce que ça va te permettre de faire, c'est que si jamais tu appartiens à une Tesla, tu vas pouvoir aller travailler. On va dire, tu dis, moi, je travaille de 8 à 4. Donc, de 8h30 à 3h30, ma voiture est disponible pour faire le taxi. Donc, ma Tesla va partir tout seul, pas de conducteur. Elle va aller ramasser des gens un peu à style Uber. Et ensuite de ça, elle va revenir pour 3h30, 4h pour que je puisse rentrer dans ma voiture. Et je vais avoir fait de l'argent. Donc, la voiture va devenir un actif. Donc, ça va produire des revenus passifs. Ça va être intéressant de pouvoir acheter une Tesla. Imaginez comment peu cher va devenir le transport, pas en commun, mais le transport peer-to-peer avec ça. Exactement. T'es déjà en train de travailler. Ton auto, il va revenir à t'avoir coûté rien parce qu'elle travaille pour toi. Fait que combien tu charges pour un lift quand t'es même pas là? 7$ ou 45 cents? On n'a aucune idée, mais c'est sûr que ça va être moins cher qu'appeler un taxi qui a un monopole aujourd'hui, qui a un médaillon à payer, puis il y a un nombre limité de ça. Fait que c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant. L'espèce de… Imagine l'économie mondiale, comment elle peut changer, étant donné que le transport, si on regarde un pie chart, vous savez que je veux dire, dans le coût de presque tous les objets, si on regarde n'importe où dans la pièce, il n'y a presque rien qui a été fait en dedans de 50 km. Le transport est un coût énorme dans tout ce qui est un objet, un fruit même. Tout. Fait qu'avec des systèmes comme ça, ça réduit les coûts de transport de beaucoup. Puis on ne parle même pas des chars autonomes. Les chars autonomes qui enlèvent le chauffeur, qui enlèvent l'habitacle, qui est chauffé, air climatisé avec les fenêtres que tu déroules. Ça, c'est un autre exposant qu'on ajoute au blockchain, mais ça va faire des changements incroyables à la qualité de vie. Juste le fait d'avoir tous ces coûts-là diminués, tout est moins cher. Tu arrives à un bon point, puis c'est un bon moment pour plugger une vidéo. Allez sur YouTube, écrivez ça, c'est vraiment important. Allez sur YouTube, allez voir la vidéo «The Third Industrial Revolution », la troisième révolution industrielle. C'est très intéressant, puis ce que ça l'explique, c'est un peu ce qu'on parle là. Donc, ce que Cédric dit, c'est que ces systèmes-là, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer considérablement le coût du service de transport. Mais ça va être la même chose avec tout. C'est exactement ça que notre société a besoin. Allez voir la vidéo, puis ça va tout vous expliquer. Vous allez comprendre pourquoi le monde du blockchain, ça va être vraiment huge, puis surtout EOS ou les plateformes de contrats intelligents. Puis pourquoi? C'est parce que notre société, on a besoin d'une plateforme, d'un super Internet sur laquelle l'Internet de la communication, l'Internet qu'on utilise présentement, va être bâtie par-dessus, mais aussi l'Internet du transport, les voitures qui vont se communiquer, l'Internet des objets, nos thermostats, nos calorifères, tout va communiquer entre eux autres pour nous offrir un bon confort dans nos pièces. Tu sais, les voitures vont être utilisées. Tout ça, ce que ça va faire, oui, ça va faire perdre des jobs aux gens, mais globalement, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer tous les coûts de notre société. Puis nous, ce qu'on a besoin, c'est un Zero Marginal Cost Network, donc un réseau où les coûts vont être nuls. Puis ça, c'est ça qui s'en vient. Avec EOS, par exemple, si on regarde le coût du réseau, donc le coût nous coûte 1% d'inflation, mais éventuellement, avec des frais de transaction et tout ça, du trading de RAM, je commence à rentrer dans des choses compliquées, mais bref, avec les frais de transaction de la RAM, on serait capable de venir éliminer au complet l'inflation, qui est attribué aux dépenses du réseau, qui est les producteurs de blocs. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que toutes les applications au monde qui seraient bâties sur le réseau EOS, que ce soit le futur PayPal, que ce soit le futur Facebook, tout ça, en ce moment, ces applications centralisées-là utilisent des serveurs, utilisent des employés, il y a une dépense associée à ça. Si jamais on est capable de créer le futur PayPal, puis qu'il y a zéro frais de transaction, on vient d'éliminer de droite, là, 2% de frais de transaction. Tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas grand-chose, 2% de frais. Sur l'économie globale… Oui, mais pense à un site Internet. Si j'ai un site comme Amazon, par exemple, je fais, disons, je ne sais pas moi, 10% de rentabilité nette à la fin de l'année, mais toutes les transactions m'ont chargé 2% de frais. Si jamais j'élimine le frais de transaction de 2%, puis que là, je passe de 10% à 12% de rentabilité nette, les sites Internet avec des plateformes de paiement vont maintenant avoir 20% de plus d'argent dans leur poche nette. Donc, c'est une grosse différence. Ça fait qu'on vient économiser de l'argent tout partout dans l'économie. Donc, écoutez la vidéo « La troisième révolution industrielle », c'est une vidéo de Vice, ça dure 1h40, c'est vraiment long, mais c'est un documentaire, ça vaut vraiment la peine d'écouter ça. Puis, pendant le documentaire, ils disent deux fois le mot « blockchain ». Bien, je vous dis là, le blockchain EOS, c'est la seule plateforme qui va être capable de régler tous les problèmes de notre société, parce que c'est la seule qui a la performance pour créer des applications de niveau commercial, comme on a besoin dans notre monde, dans notre société aujourd'hui. Ce vidéo-là pourrait finir avec juste un logo d'EOS, si seulement ils le savent. Ils savent, parce que le gars qui a fait la vidéo, il s'appelle Jeremy Rifkin, c'est un économiste, puis j'ai été sur LinkedIn, je disais « Hey, j'ai écouté ton vidéo comme trois fois, là ». « C'est le stocké ». Oui, c'est ça, je dis « Check EOS, puis Dan Larimer, là, puis tu vas voir qu'on vient de trouver ce que tu avais besoin. » Donc, c'était vraiment intéressant cette conversation-là. Là, on va juste aller peut-être un petit peu en détail, bien un petit peu en détail, on va aller vite fait sur Bitcoin, on va parler de Bitcoin, ensuite de tout ça, de Ethereum, et un peu des besoins de notre industrie. Donc, c'est quoi qu'on a besoin comme plateforme, pour notre industrie, pour que ça fonctionne cette technologie-là. Donc, Cédric, parle-nous de Bitcoin, comment que ça a commencé? C'est général un petit peu différent de l'expliquer normalement, mais en gros, c'est qu'ils ont réussi à créer la rareté digitale, ce qui était impossible avant. Avant, il fallait soit dépendre d'une tierce partie, ou s'il y avait quoi que ce soit, si je reçois un fichier, je peux faire CTRL-C, CTRL-V, 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 copier, coller, 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 je peux en faire à des millions. Donc, ça n'a jamais été bon, le monde digital, pour une devise, étant donné que si je reçois une pépite d'or digitale, je la copie, puis j'en ai deux, puis elle ne vaut plus rien dans pas, parce que c'est très vite que j'ai un milliard de pépites d'or. Ça, c'était un problème, c'était juste pas faisable, il fallait que tu aies quelque chose de physique. Le problème qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait un tierce partie qui dit « Non, c'est juste moi qui ai l'autorité de dire combien de pépite d'or existe, puis j'en ai mis jusqu'à 21 millions, par exemple, puis ça y est, il faut que tu passes par moi. » Le problème avec ça, c'est qu'il y a quelqu'un au pouvoir en haut qui peut être corrompt, encore une fois, on ne peut pas construire par-dessus, parce qu'il peut changer ses pratiques. Ça fait qu'avec l'avenue de Bitcoin, il y a une manière qu'il n'y avait pas de tierce partie, mais qu'on avait une rareté digitale. Tu ne pouvais pas copier. Tu peux copier un Bitcoin. Si j'ai un Bitcoin, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. C'est très faisable. Mais quand j'essaie de le dépenser, celui que j'ai dupliqué, ça va être refusé. Ça fait que le double spend, c'est ça. Si j'essaie de prendre un Bitcoin, je le split en deux, je l'envoie à deux personnes différentes. Il y a une des transactions qui passe, l'autre ne passe pas. C'est la grosse différence. C'est tout ça sans tierce partie. Ça fait que ça, c'est l'avenue de Bitcoin. Quand on a vu qu'il y avait de la rareté digitale pour la première fois, tout de suite, on pouvait s'échanger ces unités-là. Ce n'est pas que c'est de l'or ou c'est de l'argent. C'est qu'il y a une chose rare digitale. La seule chose rare digitale qui existait, c'était ça. Dans le fond, les caractéristiques clés d'une monnaie, c'est ça. C'est la rareté, le fait que ça soit facilement divisible, le fait que ça soit facile à transiger, qu'il y a un consensus sur les gens, que oui, c'est une monnaie. Bitcoin vient répondre à tous les descriptifs d'une monnaie parfaite, bien encore plus qu'une monnaie. Dans le fond, des dollars canadiens, tu peux les déchirer, du dollar, tu ne peux pas le diviser. Donc, Bitcoin est vraiment une meilleure monnaie que n'importe quelle autre devise actuelle. C'est juste que présentement, Bitcoin ne scale pas, ne performe pas. Donc, on doit trouver des solutions à ça. Peut-être qu'éventuellement, on va être capable de régler ça. Mais bref, l'évolution de la monnaie, on est rendu aux crypto-monnaies. C'est sûr qu'on est rendu là. Effectivement. Donc, on est rendu avec la rareté digitale. Donc, tout ce qui était faisable, les raisons pourquoi il y en a qui disaient que l'or est une excellente monnaie. Bitcoin a toutes ces caractéristiques-là. Exact. Mais on est rendu dans l'ère digitale où ça se transfère beaucoup, beaucoup plus rapidement. Puis, on peut faire des applications par-dessus. Il y a beaucoup de possibilités. Sinon, je ne sais pas si tu veux passer direct à la deuxième génération, mais… Peut-être juste rapidement. Vas-y. Je veux dire, dans le fond, Bitcoin, ça a été créé par Satoshi Nakamoto dans les années 2008-2009. Satoshi Nakamoto, c'est qui? Personne ne le connaît. C'est peut-être une personne, un groupe de personnes. Mais bref, si c'est une personne, il a dû être un génie en économie, en programmation. Il y a bien des gens qui pensent que c'est un groupe, mais on ne le sait pas. Il y a des conspirations, que ce soit la NSA ou quoi que ce soit. Ce qui est important de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques des Bitcoins parce qu'ils disent, oui, mais on ne sait pas c'est qui qui est parti, je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est la mentalité, la vieille mentalité de centralisation. Il y a une compagnie qui fait quelque chose, mais une compagnie peut garder ses livres fermés et ne pas savoir qu'est-ce qu'ils font vraiment avec leur argent. Un blockchain, ce n'est pas pareil. Bitcoin, c'est open source. Donc, n'importe qui peut lire le code et savoir exactement qu'est-ce qui se passe under the hood. Le fait qu'on ne connaît pas Satoshi, ça ne dérange pas. Zéro. Même si on regarde le code de Bitcoin, il ne reste pas vraiment de ligne de code originale. Il a tout été refait par la communauté. C'est du open source. Il n'y a pas une ligne cachée qui dit, le 13 septembre 2025, c'est tout à moins l'argent. Ce n'est pas dedans, on le sait, on peut regarder. Le fait qu'on ne sait pas c'est qui, ça fait juste une sexy conspiracy theory qui est bon pour le branding. Dans le fond, pour résumer, Bitcoin, c'est le premier projet qui utilise la technologie du blockchain. Ça a l'utilité d'une crypto-monnaie. C'est la première fois qu'on est capable d'arriver à un consensus sur le contenu d'une base de données. C'est ça qui fait qu'on résout le problème du double spending, la double dépense. Donc, on ne peut pas copier les trucs. Bitcoin, ça utilise un algorithme de consensus qu'on appelle Proof of Work. C'est l'algorithme de consensus qui est très énergivore. On entend parler comme quoi Bitcoin utilise plus d'énergie qu'un petit pays, par exemple. Proof of Work, en ce moment, ce n'est pas très performant. On peut faire de 5 à 10 transactions par seconde. Et Bitcoin, plus spécifiquement, a un temps de validation des transactions de 10 minutes. Donc, c'est encore quand même très lent comme blockchain. Par contre, il y a des nouvelles technologies de blockchain qui sont maintenant arrivées. Donc, Cédric va commencer à nous parler de la technologie, le deuxième type de blockchain, la deuxième génération. Alors, il y a eu la révolution de Bitcoin, ce que ça a fait pour la plupart, dont moi. J'avais trouvé ça et j'ai trouvé que c'était le fun, une devise qui n'est pas dans le contrôle d'une banque centrale, d'un gouvernement, de Goldman Sachs, etc. Un peu plus tard, la réalisation de la plupart des gens, c'est que ce n'est pas juste une devise. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on peut faire avec une entité décentralisée. Mais c'est que Bitcoin est très, très simple. Ça fait juste calculer qui a combien, en gros. Qui a combien d'unités, c'est tout. Ethereum, c'est un projet qui dit qu'on pourrait faire des calculs, du Turing Complete. Turing Complete, ça veut dire que ça peut faire n'importe quel programme, en gros. Donc, si on regarde une calculatrice, ça fait des additions, des multiplications. Ce n'est pas Turing Complete. Un iPhone, par contre, celui-là. Donc, Ethereum, c'est... Bitcoin, c'est la calculatrice. Puis, Ethereum, ça serait comme, mettons, le iPhone. Ça peut rener différents programmes dessus, peu importe comment complexe. Il y a des limitations, par contre. Parce que ça vient quand même, c'est le premier essai. Il y a encore des frais de transaction. Ça a un nombre limité de transaction seconde. Et chaque calcul, ils ont comme une charte du coût de chaque calcul. Donc, si tu veux faire un calcul très simple, ça ne te coûte pas cher en frais de transaction. Si tu veux jouer à un jeu complexe qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts du réseau, bien, tu ne vas payer pour. Parce qu'un blockchain, en gros, c'est une base de données décentralisée. Puis, tu payes par ordinateur. Une base de données centralisée, c'est économique. Parce qu'il y a juste un ordinateur qui fait l'effort. Là, dans ce cas-ci, il faut qu'un ordinateur fasse l'effort, un autre au Japon, un autre en Australie. Il faut que tout le monde fasse le même calcul. Donc, c'est très coûteux. Donc, avec les premières générations comme Ethereum, Bitcoin, c'était possible. Donc, c'est un excellent proof of concept. C'est comme un beau laboratoire pour qu'est-ce qui pourrait être possible. Tu as une idée, tu peux la construire en Solidity, la mettre sur Ethereum et ça fonctionne. Par contre, ça ne peut pas scaler en bon québécois. Ça ne peut pas performer à des milliers d'utilisateurs par seconde. Il y a comme une limite d'à peu près 15 transactions secondes sur Ethereum. Pour le mettre en contexte, juste les likes de Facebook, c'est 52 000 par seconde. Pas que j'ai commenté, j'ai fait un check-in, j'ai mis une photo, statut update. Juste les likes, il y en a 52 000 par seconde. Ça fait que c'est techniquement impossible de faire quelque chose comme ça sur Ethereum. Ceci dit, c'est des pionniers, c'est innovateurs. Il y a incroyablement de cerveaux dans cette communauté-là, mais ça a des limitations. C'est vraiment, je dis toujours, c'est un science experiment. Exactement. Ça fait que Ethereum, c'est le premier projet, comme on a dit, deuxième génération, qui permet de faire des contrats intelligents. Donc, comme exactement ce qu'on a dit au début. Si jamais il y a un événement X qui arrive dans une base de données, il y a un événement Y qui va se produire automatiquement. Ça fait que c'est ça qui fait qu'on peut créer des milliers d'utilisations, des milliers d'applications et c'est cette technologie-là, les contrats intelligents adaptés à la technologie du blockchain qui va vraiment changer toutes les industries de ce monde. Donc, peu importe ce que vous pensez, ce que vous entendez sur des nouvelles par rapport à Bitcoin ou les crypto-monnaies, c'est des scams. Il faut que vous sachiez que le blockchain, c'est la nouvelle technologie côté base de données. Et avec les contrats intelligents, tout ça, ça va nous permettre de changer des centaines d'industries. Et puis, c'est là pour rester. Donc, peu importe ce que vous entendez, sachez ça. Donc, c'est quelque chose qui va être là pour longtemps. Donc, en ce moment, on a parlé de Bitcoin, Ethereum, c'est la première et deuxième génération. Mais ça ne vient pas tout à fait régler tous les problèmes de l'industrie. On a besoin d'avoir des transactions qui sont gratuites, instantanées. On a besoin d'être capable d'avoir la performance pour supporter des applications comme Facebook et plusieurs milliers d'autres applications. Le but ultime, c'est de recréer Internet, tous ces sites-là, d'avoir une plateforme sur laquelle toutes les applications sont bâties. Donc, on a besoin de créer aussi l'infrastructure, les applications pour chaque réseau. On a besoin d'avoir une belle performance et ça doit être facile à utiliser. Donc, en ce moment, il y a plusieurs problèmes qui viennent freiner l'adoption de la technologie du blockchain. Donc, premièrement, ce n'est pas convivial pour les utilisateurs. Quand moi, j'envoie des Ethereum à Cédric, je dois lui envoyer à son adresse publique. Donc, une adresse publique, c'est quoi? C'est une série de caractères alphanumériques et ça ne veut rien dire. C'est vraiment son adresse. Mais une adresse publique, c'est quoi? C'est un peu comme la boîte postale à Cédric. Je veux lui envoyer quelque chose et lui doit le recevoir. Je dois lui envoyer à son adresse publique. Mais maintenant, on a besoin d'avoir des noms d'utilisateurs. C'est un peu comme dans le temps où il fallait connaître les numéros de téléphone de nos amis. Maintenant, tu prends ton celular, tu dis Vincent et tu lui parles. On se souvient encore de deux ou trois numéros maximum. Oui, exactement. C'est une belle analogie. En ce moment, un des gros problèmes, c'est que la cryptographie n'est pas cachée. Puis les adresses dont il mentionnait, souvent, c'est un hash. Dans le cas de Bitcoin, c'est de la cryptographie publique-privée. Tu as deux clés. Et ce que tu montres aux gens, c'est ta clé publique. Ça, ça ne sera plus en utilité très, très bientôt. Il y a déjà beaucoup de programmes qui ne l'utilisent plus. Mais c'est encore ce que les gens… Nous, avec Muse, c'est des usernames. C'est ça. Ça peut être Vincent. Moi, ça peut être Cédric. Puis il y a beaucoup de personnes confuses qui me disent, c'est à quelle clé privée j'envoie mes Muse. Ils vivent en 2009. Là, on est en 2018. C'est rendu des usernames. Oubliez les numéros de téléphone. Oubliez les adresses IP. C'est rendu des… Les adresses IP, c'est l'autre exemple. Pour aller sur un site web, il fallait qu'ils tapent une adresse IP. Et là, plus tard, ils ont changé ça pour Google.com. C'est beaucoup, beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Donc, c'est une des transitions qu'on est en plein dedans. C'est ça. Donc, on a besoin des noms d'utilisateurs et non des adresses pour envoyer nos crypto-monnaies. Ça, c'est le premier frein à l'adoption. Sinon, on doit… Ça doit être facile à créer des applications. C'est un peu comme l'Internet. Quand l'Internet a été créé, pour créer un site où tu voulais vendre des paires de souliers, ça te coûtait 100 000$. Parce que c'était dur de faire un site où tu parles de la base. Par la suite, il y a eu des infrastructures qui ont été bâties. WordPress, maintenant il y a Wix.com. Donc, on a besoin d'une plateforme un peu comme le Windows pour aller créer ces applications-là très, très vite. Puis, les gens n'ont pas le goût de savoir comment programmer un blockchain. Ils veulent juste faire un site Internet. Donc, on a besoin du Windows pour le blockchain. Puis, EOS vient régler ça en intégrant beaucoup, beaucoup des différentes fonctions qui sont communes sur les différentes plateformes. Comme par exemple, Dan a créé BitShares et Steam qui sont deux plateformes complètement différentes. Donc, une plateforme d'échanges et une plateforme de réseaux sociaux. Il a pris qu'est-ce qui était commun dans les deux. Puis là, il va intégrer ça dans le blockchain EOS sur la plateforme pour que tous les gens qui veulent se partir une application ou un site Internet puissent utiliser le code, toute la base que Dan a créée et toute son équipe. J'ai un... Sur le... Rendre ça facile pour créer un écosystème. Une bonne analogie, c'est... Bien, Steam, Steam It. Il a fallu qu'ils créent un blockchain. Ensuite, qu'ils créent une compagnie qui s'appelle Steam It. Avec Muse et PeerTracks. Ce que PeerTracks fait, c'est un streaming plateforme pour la musique. Mais c'est impossible que ça existe sans un blockchain en dessus. Fait que les entrepreneurs dans le space en ce moment, ils ont besoin de se créer deux trucs. Ils ont besoin de créer un blockchain et leur application. Parce que c'est l'application qui essaie de monétiser. C'est exactement comme si on recule 30 ans. Puis j'ai une idée, je vais vendre des livres, mais à travers des ordinateurs portatifs. Mais pour ce faire, j'ai besoin de créer un réseau qui s'appelle l'Internet. La tâche est insurmontable. C'est très, très, très difficile. Aujourd'hui, si je veux vendre des t-shirts, j'ai pas besoin de me créer un Internet et un commerce de t-shirts. Je veux juste créer le commerce de t-shirts. EOS, c'est exactement ça. Au lieu d'avoir des développeurs qui créent un blockchain et ensuite une application qui peut être unique à cause de l'existence du blockchain, les développeurs vont seulement venir créer leur petite application. Le blockchain est déjà fait. Il y a déjà un réseau puissant. Il y a déjà une distribution forte. Il est déjà présent dans beaucoup d'exchanges. Il y a déjà des wallets. C'est comme un peu la force d'un centre d'achat. Pourquoi tu créerais ton application sur un réseau qui a déjà un autre compétiteur même? Parce que ça attire beaucoup de gens. Le centre d'achat, c'est égal. Il n'y a pas juste un monopole d'un magasin de linge. Les magasins de linge compétiteurs, ils arrivent, ils s'installent tous là parce qu'ils vont attirer plus de monde à la gang. Il bénéficie qu'un concierge. Il bénéficie du stationnement. Il bénéficie de tout l'écosystème. Le rising tide lifts all boats. C'est vraiment une bonne expression pour expliquer pourquoi EOS va faciliter la vie aux entrepreneurs qui veulent se créer une application décentralisée. Sinon, le prochain point, ce sera un peu la gouvernance. On a besoin d'avoir un blockchain qui va être gouvernable. Il y a plusieurs philosophies en ce moment dans le monde de la crypto. Il y a les gens qui pensent un peu la philosophie code is law. Et l'autre partie qui est a governed blockchain. Donc, on doit pouvoir faire des modifications au blockchain. Cédric, pourrais-tu nous parler un peu de c'est quoi code is law et le parti gouvernance? L'idéologie qui est sortie au début, c'est qu'on n'a plus besoin de dépendre des humains au pouvoir qui vont faire des décisions arbitraires ou peut-être contre l'intérêt des autres. L'idée est très bonne. On veut se débarrasser de ça le plus possible. La stratégie qui a été proposée, c'est qu'on va avoir du code qui dit exactement ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et voilà, on règle le problème. Il n'y a plus de subjectivité. L'issue, c'est que le code n'est pas parfait. Il y a toujours, toujours, toujours des bugs dans ce code. Il y a des manières de contourner certains trucs. Une fois qu'on découvre qu'il y a une erreur, on peut le réparer. Mais le gros débat est sorti quand, avec Ethereum, il y a eu le scandale du DAO. C'était comme un contrat intelligent qui détenait beaucoup, beaucoup de fonds. La communauté pouvait voter pour qu'est-ce qu'on finance avec ces fonds-là. Il y a quelqu'un qui a trouvé une erreur dans le code, qui faisait en sorte qu'il était capable de se sortir des millions de dollars pour lui-même, même si les autres n'avaient pas voté. Dans le code, c'était tout à fait légal ce qu'il a fait. Mais c'était quoi l'intention derrière le code? Ce n'était pas qu'un gars rentre et il vole tout l'argent. Ce n'était aucune mal intention. Ça a créé un débat. Code is law. Il a suivi exactement ce que le code disait. C'est correct. Laissez-le. Laissez-y son argent. Il y a l'autre communauté qui a dit non, on va reculer le history, parce que ce n'était pas l'intention du code. Mais c'est ça qui a fait diviser Ethereum en Ethereum classique et Ethereum qu'on connaît. Avec par exemple EOS, on part de la prémisse que le code n'est pas parfait. C'est une prémisse très sensée de vrai moi parce qu'on n'a jamais vu de code parfait. Donc, avec cette prémisse-là, il faut que le blockchain, au lieu d'être rigide et il y a des instructions et c'est tout, c'est très, très difficile de gouverner un blockchain comme ça et de faire des changements quand il en a besoin. Personnellement, je pense qu'il y a des utilités. Avoir un blockchain rigide est difficile à modifier, mais ce n'est pas pour créer des entreprises dessus. Et quand il y a un problème, il faut que tu réagisses avant trois minutes, sinon tu perds un million de dollars. Peut-être des applications distinctes, peut-être une crypto-monnaie, mais de quoi tu vas bâtir des milliers d'applications dessus? Il ne faut pas qu'on ait cette philosophie-là. Il faut que tu sois capable de rentrer, réparer un problème, mettre une application sur pause, puis il faut qu'il y ait des individus, des humains, pas de l'intelligence artificielle, il faut vraiment qu'il y ait des humains qui prennent des décisions avec des mécanismes en arrière qui fait qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, c'est là qu'IOS s'est concentré. Donc, ils utilisent la décentralisation, mais au lieu d'avoir la prémisse « code is law », ils utilisent la décentralisation avec des mécanismes de gouvernance qui sont compliqués à expliquer, mais on va sûrement y venir dans une autre vidéo. On est maintenant capable de venir prendre des décisions puis changer des trucs dans le code pour l'améliorer ou régler les problèmes sans affecter tout l'écosystème. Donc, sinon, côté adoption, une autre chose qu'on a besoin de régler et que EOS vient régler, c'est qu'est-ce qu'on fait si on perd notre mot de passe, qu'est-ce qu'on fait si on perd nos crypto-monnaies, nos clés privées. Donc, on a besoin pour monsieur, madame, tout le monde ou les personnes plus âgées qui ne sont pas très taxavis. On a besoin d'une façon d'aller régler ça. Donc, avec EOS, on va pouvoir avoir notre compte avec un compte chèque, un compte épargne. On va pouvoir mettre nos trucs dans notre compte épargne, des trucs que tu veux garder long terme. Comme ça, jamais tu te fais pirater. Les gens ne pourront pas venir voler cet argent-là parce que toi, tu vas pouvoir mettre des règlements comme quoi tu peux juste sortir cet argent-là après 20 jours. Tu vas pouvoir aussi mettre tes réseaux sociaux. Il y a différentes permissions. Par exemple, sur mon cellulaire, je peux être logué avec une certaine clé qui dit j'ai le droit de voter, j'ai le droit de faire des likes, j'ai le droit de commenter sur des posts de mes amis Facebook. Mais si je veux faire une transaction financière, je ne peux pas plus que 100$ par jour, par exemple. Ça, ça peut être un type de permission que je me mets. Tandis que de mon poste de travail, chez moi, il faudrait que quelqu'un brise ma porte de maison avant de connaître mon password de mon ordinateur. Il y a plus de niveau de sécurité. Là, je pourrais dire, je peux payer mes comptes d'hydro, je peux payer mes cartes de crédit. C'est vraiment… le contrôle que tu peux avoir et la sécurité que tu peux avoir est très, très, très granulaire. Ça s'applique à des grosses entreprises, autant à faire un upvote sur un poste qu'à envoyer un million de dollars en Asie. Ou léguer, te marier, léguer ton héritage à quelqu'un plus dans le futur, mais on approche. Un autre truc qui va être intéressant, qui ne sera pas nécessairement intégré tout de suite dans les portefeuilles EOS, mais que j'ai entendu parler dans les télégrammes, c'est que notre identité, nos fonds, nos cryptomonnaies, nos clés privées sont associés à notre identité digitale. Donc, notre identité, ce n'est pas, tu sais, Vincent 9432, non, non, c'est Vincent Grenier. Tu sais, c'est vraiment mon identité. J'ai mes cryptomonnaies, j'ai mes choses. Puis mon identité est liée à mon réseau social, donc à mes parents, à mes amis, à Cédric. Si jamais, moi, je perds mon mot de passe, bien, je pourrais demander à mon réseau social d'aller sur mon compte et de resetter mon password. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en ce moment avec les cryptomonnaies, puis c'est un gros problème. Si je perds ma clé privée, je perds mes cryptos, c'est fini. Si jamais il était à l'intérieur d'un ordinateur, puis maintenant, il est rendu dans ton, bien, tu sais, tu es fini. Tandis qu'avec EOS, n'importe où dans le monde, tu peux te connecter sur n'importe quel téléphone au travers de l'application. Ça va détecter ton identité digitale, tu vas te connecter, ah, tu ne te rappelles plus ton mot de passe, tu peux le resetter. Tu sais, on vient vraiment créer un écosystème comme un peu les banques d'aujourd'hui. Donc, on vient régler beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis ce n'est pas des problèmes qui sont réglés à cause du blockchain en tant que tel. C'est à cause du nouveau problème qui était qu'est-ce qu'on fait si la personne passe son password. Étant donné que les blockchains existent, ça l'a mis à la lumière que ces problèmes-là pouvaient exister. Parce qu'avec un programme centralisé comme Facebook, si je perds mon password, je demande à Facebook, c'est lui qui les a toutes. C'est très simple. Il n'y a pas de problème-là. Donc, avec les nouveaux systèmes où on veut détenir notre propre identité, nos propres informations, c'était beaucoup trop dangereux que j'oublie ma vie en entier parce que je ne me souviens plus de mon password. Ça, c'est un désastre. Ça ne pognerait pas un système comme ça. Il a fallu penser à des nouveaux systèmes. Ça n'a aucun rapport avec la cryptographie ou avec le fait qu'il y a une database décentralisée. C'est le fait qu'on essaie de détenir nos vies entre nos propres mains, mais d'une manière que même ma grand-mère serait capable. Exactement. On veut vraiment créer le réseau, la plateforme qui pourrait être utilisée mondialement et permettre cette technologie-là d'aller mainstream. Donc, on a fini pour aujourd'hui pour ce qui est de ces sujets-là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. On est rendu à 54 minutes, donc c'est très long comme vidéo, mais on ne voulait pas se limiter à des vidéos de 5 minutes parce qu'on veut vraiment vous donner du bon contenu. Je ne serais pas capable de me limiter à 5 minutes. Oui, j'essaie mon emploi. On ne peut pas trop parler sur ces sujets-là. Ça ferait trop de vidéos, de ting, rajouter des intros. Donc, écoutez, merci d'être resté jusque-là. Mon nom, c'est Vincent Grenier de EOS Nation. On est producteur de blocs pour le réseau EOS, donc votez pour nous. Ici, Cédric de Muse, qui est un blockchain sur l'industrie de la musique. Allez voir ça, c'est vraiment intéressant. C'est un projet aussi. Regardez PeerTracks.com, c'est l'application pour l'utilisateur. Si vous êtes un musicien, vous pouvez quand même aller là. Quand vous cliquez pour mettre votre musique sur un blockchain, ça va vous amener à Muse tout simplement. PeerTracks.com, vous le trouvez. Nice. On va faire une vidéo qui va parler du projet de Cédric. Et la prochaine vidéo, on va parler de Dan Larimer, de l'équipe, un peu le génie derrière EOS. Donc, regardez ça, ça va être très intéressant. Merci tout le monde. Bye-bye.